Cette vidéo concerne données publiques. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. La notion de données publiques couvre l'ensemble des données qui sont ou devraient être légalement ou volontairement publiées ou tenues à disposition du public et qui sont produites ou collectées par un État, une collectivité territoriale, un organe parapublic dans le cadre de leur activité de service public. L'accessibilité de la donnée publique, qui implique aussi la liberté d'accueil aux documents administratifs, est un des éléments de la transparence et de gouvernance considérée par Guy Brébanc comme faisant partie de la troisième génération des droits de l'homme. Cette information a d'autant plus de valeur pédagogique, histoire, historique, sociale, culturelle ou économique qu'elle est fiable, catégorisée, organisée, diffuse et disséminée, disent les anglophones et réutilisables. Or, de nouveaux outils informatiques dont travail collaboratif, collaboratif et de type système d'information géographique s'ils permettent de mieux l'organiser et la valoriser dans la sphère du web, c'est le cas du web sémantique et de Wikipédia par exemple. La large diffusion des données publiques est aussi devenue un enjeu économique et d'image. Plusieurs études ont montré que face à d'autres États ne diffusant pas leurs données gratuitement, ou largement les États-Unis ont tiré un grand avantage, une large mise à disposition de données publiques, des études ont démontré que 90 du marché de l'information distribuée en Europe dans les années 1990 provenait des États-Unis, pour le web du CNE, éducation, fregamedia fondamentaux, données publiques, interé, edu, cné, enseigné avec le numérique, les gamedia droits des données publiques, chapitres, intérêts économiques et sociaux, consultés 2010-12-18. Éléments de définition fichiers, open-gown, vignettes, logo de l'Open Government, initiative de l'Administration Obama, appuyant via le web sur la transparence, la participation et le collaboratif, inscrivant ainsi dans une démarche de E-Democratie. Les définitions admises incluent certains documents administratifs, décisions, documents dépassant l'échelle des États, ex-documents de l'ONU ou documents communautaires de l'Union Européenne mais pas tous. Elles incluent aussi des richesses informationnelles produites non pas par l'activité et non plus l'accion du service public mais pour permettre cette action base de données contenues de sites internets, fonds numérisés, systèmes d'information géographique, signe notamment, etc. Il peut agir de données tenues à disposition sous forme des archives. Il agit aussi parfois de données devant proactivement être portées à connaissance du public ou d'un public particulier concerné par un projet des aménagements du territoire aménagement dans le cadre d'une enquête publique ou d'une consultation par exemple. La donnée publique est une ressource et une richesse pour les chercheurs et de nombreux utilisateurs potentiels pour les applications informatiques par exemple. Le droit d'accueil à l'information implique des valeurs intellectuelles et non seulement commerciales. Données publiques ne signifient pas libres de droits ni abandon de propriétés intellectuelles de la part des auteurs des documents. Dans la fin de la première décennie du SBC, un grand nombre d'initiatives de diffusion de données publiques sous licence libre ont eu lieu et se développent rapidement dont sous l'égide du gouvernement dans au moins neuf pays en 2010 portail DataGov et DataGov du Royaume-Uni. Ce sont en général des données dont la mise à disposition est considérée comme obligatoire ou des intérêts publics et intérêts général-générales dans l'intérêt de missions de services publics et notamment d'intérêts environnementaux, cas particuliers gérés dans le cadre de la Convention d'Arbu et des directives européennes qui en découlent en vigueur en France depuis le date 6 octobre 2002. En Europe, une directive de Lyon européenne concernant la réutilisation des informations du secteur public constitue un premier cadre de travail. Elle reconnaît au niveau communautaire conformément au article 41 droit à une bonne administration et 42 de la Charte des droits fondamentaux de Lyon européenne le droit de tout citoyen de Lyon ou de toute personne physique ou morale résident ou ayant son siège statutaire dans un État membre à la quai aux documents du Parlement européen du Conseil et de la Commission. Elle rappelle citation le droit pour tout citoyen de Lyon et pour toute personne physique ou morale résident ou ayant son siège statutaire dans un État membre d'avoir accès aux documents du Parlement européen du Conseil et de la Commission et précise que citation les organismes du secteur public devraient être encouragés à mettre à disposition en vue de leur réutilisation tous les documents qu'ils détiennent. Les organismes de services publics devraient promouvoir et encourager la réutilisation des documents y compris des textes officiels à caractère législatif et administratif dans les cas où l'organisme de services publics concernés a le droit d'autoriser leur réutilisation. Et citation dans la mesure du possible. Et il y a lieu les organismes du secteur public devraient tenir compte des possibilités de réutilisation des documents par et pour des personnes handicapées et sur le Europa EU le Xuriserve le Xuriserve d'Op. Un risque de l'EFR l'une telle Directive 2003-98 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. Journal officiel NEL 345 du 31-12-2003 P90-96. Ainsi à titre d'exemple est l'Agence Européenne de l'Environnement mais maintenant des cartes et graphes et bases de données à disposition de tous en licence Open Data Creative Commons. Coupi autorise la réutilisation à la seule condition de citer la source et réutiliser la même licence. Des questions éthiques et juridiques complexes sont en débat à propos du statut de l'information dans une société de l'information où l'accès libre est équitable et la libre réutilisation de l'information publique prennent une importance croissante face au risque d'aggravation de la fracture numérique. Conditions d'accès de diffusion ou mise à disposition de la donnée publique Ces données peuvent être directement publiées ou accessibles via des publications et des lieux de consultation gratuites ou payant archive bibliothèque administration. Dans certains cas le demandeur peut avoir à se déplacer pour aller les consulter sur rendez-vous. Pour cela des catalogues doivent être disponibles. Des documents fragiles peuvent nécessiter d'avoir été préalablement copiés photos microfilmes numérisation. En France la loi française prévoit des